Bienvenue à l'est de Bergamo pour la 17ème étape du Giro d'Italia 1995 avec un contre-la-montre individuel de 43 km entre Senaate et Salvino Aviatico. Donc pour ce chrono les 12 premiers kilomètres seront tout plat jusqu'à Casasa. Ensuite il va falloir gravir le Collet del Gallo 7 km à 6% de moyenne avec 2 premiers kilomètres à plus de 9% sur des routes assez silieuses. Par la suite 4 km de descente, 9 km de plat dans la vallée du Syrio jusqu'à Nembrio et enfin la montée finale de Selvino 11 km à 5,9% avec de nombreux lacets dans un seconde moitié d'ascension. Tandis que Evgeny Berzin de Sarne numéro 1 tenant du titre le Russe 3ème du classement général à 3'29 s'est lancé. Ensuite ça sera au tour de Piotr Ugrumov, son équipier Shekewis, 2ème du général à 3'14 de partir sera contre la montre où il va d'abord falloir limiter la case dans la partie plus plate. Tandis que Rominger on connait les qualités du double recordman de l'heure. La partie tout plate va lui être avantageuse tout comme à Berzin mais on sait que l'état de forme du Suisse est impressionnant puisqu'il a déjà remporté les chronos d'Assise et de Madalone. Evgeny Berzin arrive sur le premier temps intermédiaire et va déposséder Yaskoula de 15 secondes sur ce premier temps intermédiaire. Tandis que Rominger lui parfaitement posé sur sa machine va bientôt attaquer la première difficulté du parcours. Piotr Ugrumov arrive à son tour sur le premier temps intermédiaire. Il a 10 secondes de retard sur son leader Evgeny Berzin. Pour rappel Ugrumov a été battu au 10ème lors du contre la montre de Madalone. Et on va maintenant se concentrer sur Tony Rominger le spécialiste du chrono. Vous voyez parfaitement posé comme d'habitude va attaquer la partie montante du collet d'El Gallo. Tandis que Evgeny Berzin attaque les premiers pourcentages de Salvino. Rominger va cartonner sur le premier temps intermédiaire. En 27 minutes 53 il fait mieux de 33 secondes. Evgeny Berzin le suisse à soi sa domination sur ce tiro d'Italia. Piotr Ugrumov est à son tour dans cette montée finale. Rominger attaque la montée de Salvino. Et on va se concentrer sur la bagarre sur le meilleur temps provisoire. Tout d'abord c'est Francesco Casagrande de la Mercatone. Mais oh 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 non. Deuxième du tour de Romandie. En difficulté sur les étapes du 31 en montagne. Et bien le jeune italien de 25 ans retrouve les couleurs. Et réalise le meilleur temps provisoire en 1h09min10s. Soit 33 secondes de mieux que Yaskula. Tonkov va prendre le deuxième temps à 15 secondes de Casagrande. Tonkov va remonter de 2 places au classement général. Tandis que Casagrande va dépasser Zaina sur ce même classement général. Evgeny Berzin attaque maintenant le dernier kilomètre de l'ascension ultime de ce contre-la-monde disputé dans des excellentes conditions. On sait que le russe est un excellent rouleur. En plus sur ces dernières journées en montagne on a revu un Berzin offensif. En bien meilleure condition qu'au début de ce giro d'Italia. Le russe va donc essayer de battre le meilleur temps de Francesco Casagrande. Qui a réalisé une excellente montée finale. Puisque je vous rappelle que Yaskula était devant le jeune italien. Et Casagrande a donc dépassé Yaskula de 33 secondes. Mais Evgeny Berzin va dépasser largement de 1 minute et 32 secondes le temps de Casagrande. On retrouve petit à petit le grand Berzin. Mais attention il y a un très grand Reminger derrière lui qui va bientôt arriver. Il attaque les derniers kilomètres de l'ascension de Selvigno. Pietro Grumov de star numéro 4 de la Gébouisse arrive maintenant sur la ligne d'arrivée. Il va être battu par Evgeny Berzin. Mais le laiton va réaliser une très bonne performance. Lui qui a terminé 2ème du giro. Le laiton va être battu par son leader russe Evgeny Berzin de 24 secondes à 37 km heure 900. Et maintenant on va conclure ces images avec le maillot rose. Tony Rominger. Et bien il n'a pas fait dans le détail. Il n'a pas fait dans la dotelle le suisse surpuissant. Il met 1 minute 38 à 39,1 km heure à Evgeny Berzin. Dis donc Tony Rominger. Domine ce contre la montre. 1.39 sur Berzin. 2.03 sur Grumov. 3.11 sur Casagrande. Et au classement général. Tony Rominger à 5 minutes et 8 secondes sur Berzin. 5.17 sur Grumov. Cappucci se trouve maintenant à 9.35. Tandis que Rincon est à plus de 10 minutes.